— Le convoi présidentiel français se glisse dans les rues animées de New York. Emmanuel Macron et son équipe diplomatique s'apprêtent à tenter de bousculer les équilibres mondiaux autour du dossier ukrainien. Ce soir, le président retrouve des chefs d'État de tous les continents pour un dîner de travail au consulat de France sur la 5e avenue. Il accueille le président ivoirien, Alassane Ouattara. — Il y a déjà un président argentin qui est là, cher Michel. — Le ministre indien. — Il est égyptien. — Il y a un ministre indien, je crois qu'il y a un. — Et le ministre indien qu'est-ce qu'il y va ? — Il y a un ministre protocole qui a été guidé. Merci, Alassane. Bienvenue, messieurs. Vous allez bien ? — Bienvenue à vous. Des dirigeants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Et certains invités ont un peu de retard. — Ah, c'est lui. C'est le cas du président sénégalais, Macky Sall. — Allô, Macky ? — Mais je t'en prie. Non, mais c'est bien, t'as bien tout. T'es sur ton chemin. T'as besoin de... Tu es où ? Pour évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. — 59e rue. — On est où, ici ? — C'est le 168. Il est sur la 5e. — C'est sur la 5e. — 59e. Donc il est sur la route. On va le poser, on va le dire au police. Bon, alors, puisque le chef du protocole va t'accueillir, le consulat, on t'attend là-haut. — Les autres sont là. Donc c'est bon. — Merci beaucoup. — La rencontre se déroule dans le grand salon de réception du consulat qui surplombe Central Park. — On est bon, Charles. Donc il est là. — Charles Michel, le président du Conseil européen, est placé juste à côté de lui. À sa droite, le président ivoirien et la ministre des Affaires étrangères française Catherine Colonna. Des interprètes vont assurer en coulisses la fluidité des échanges. — C'est bon ? — Vous avez l'interprétation en espagnol et en anglais. — C'est à toi. C'est bon ? — Neuf invités autour d'un repas avec un enjeu crucial, stopper Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Le conflit engendre de nombreuses conséquences concrètes pour ces pays, situées pourtant à des milliers de kilomètres de la zone de combat. Ils ont besoin à la fois du blé et du maïs ukrainien, mais aussi du gaz et du pétrole russe. Emmanuel Macron peut-il les convaincre malgré tout de prendre position ? Comment oser s'opposer à Vladimir Poutine ? La bataille se joue aussi auprès de l'opinion et des journalistes. — Vous allez bien ? — Oui, ça va. Je suis scellé-alès. — Ah, c'est pas vrai. — Et je suis journaliste. — J'étais avec le président Makissa tout à l'heure. — Oui, oui. — Et je le vois demain. — Ah oui ? — Il dîne avec nous demain soir. — Moi, je suis enchantée de vous voir. — Bien sûr. À chaque instant, pendant toute cette session de l'ONU, le président français va chercher à élargir le nombre de soutiens face à la Russie. — La grande difficulté, ce serait la partition du monde, de se dire qu'il y a l'Occident d'un côté et le reste du monde de l'autre. Et c'est ce qu'il essaie de faire certain derrière ce conflit. Il faut absolument réengager le reste du monde à nos côtés pour dire « Aidez-nous à mettre une juste pression pour que la guerre stoppe. » L'ombre de Vladimir Poutine plane sur cette 77e Assemblée Générale de l'ONU. Et au fil des heures, elle va se révéler de plus en plus menaçante. Dans les rues de New York, c'est le jour J. D'ici quelques heures, Emmanuel Macron montra à la tribune pour prononcer son discours devant les chefs d'État du monde entier. Suivi de près par sa garde rapprochée, le président improvise tout en marchant une énième réunion de travail. Une nouvelle fois, il est entouré à sa droite de sa ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Et à sa gauche, d'Emmanuel Bonn, son conseiller diplomatique. Emmanuel Macron met la dernière main à son discours. Il apparaît concentré, même si en chemin, il s'autorise des pauses selfie avec ses jeunes mariés new-yorkais. Quelques minutes de légèreté dans un climat ultra tendu. La rumeur court que Vladimir Poutine pourrait prendre la parole dans les prochaines heures. Mais que va-t-il déclarer ? L'équipe présidentielle se prépare à toutes les éventualités. Est-ce que c'est toujours aussi intense et tendu ? C'est tendu parce que l'enjeu, c'est guerre ou paix, comme dans le roman de Tolstoy. La guerre en Ukraine, est-ce qu'elle peut s'élargir au reste de l'Europe ? Est-ce qu'il peut y avoir une escalade ? Ou bien est-ce qu'on peut faire la paix ou au moins essayer de signer un cessez-le-feu ? Et l'inquiétude est grande parce qu'on sait qu'il y a une menace qui plane. C'est Poutine. Est-ce qu'il va ou pas éventuellement utiliser des armes chimiques ou l'arme nucléaire ? Jusqu'à la dernière minute, Emmanuel Macron ajuste son texte. Son speechwriter lui a préparé un texte, bien sûr, qui sert de base, mais ensuite il faut l'affiner en fonction de l'actualité, en fonction des déclarations de Biden, de Poutine, puis peut-être des avancées ou des reculs diplomatiques, en fonction aussi de la guerre en Ukraine. Chaque mot est pesé. Le président français veut un discours engagé. Mais avant de monter à la tribune, il va jauger son auditoire. Plusieurs rencontres bilatérales sont organisées dans les bureaux de la France aux Nations Unies. Certaines avec les soutiens russes, parmi lesquels le président iranien. D'autres avec les alliés de la France. La première ministre du Royaume-Uni, par exemple. Mais même là, ce n'est pas gagné. Quelques jours plus tôt, interrogé sur Emmanuel Macron, ami ou ennemi des Britanniques, Lys Truss avait alors refusé de répondre. Mais cette fois-ci, pour leur première rencontre officielle, ce sont les funérailles de la reine qui vont leur permettre d'établir le contact. Le tête-à-tête a lieu à huit clos, sans caméra. Mais à la sortie de ce rendez-vous, Emmanuel Macron apprend que la Russie s'agite et que des référendums sont en passe d'être organisés dans le Donbass. Un pas de plus vient d'être franchi par Moscou. La Russie a déclaré la guerre. Elle a envahi cette région. Elle l'a bombardée. Elle a tué des gens. Elle a fait fuir d'autres gens. Et maintenant, elle explique que dans cette même région, elle va organiser un référendum. Si ça n'était pas tragique, nous pourrions en rire. C'est du cynisme. Et donc, évidemment, que ce ne sera pas reconnu par la communauté internationale. Et que ce n'aura donc aucune conséquence sur le plan juridique. La seule chose qui peut permettre d'avoir un résultat, c'est le retrait des forces russes. C'est le retour choisi dans des termes qu'ils auront à définir par les Ukrainiens de la négociation. Et c'est la conclusion d'une paix. Emmanuel Macron se montre ferme. L'heure de son discours approche. C'est le discours du président pour l'Assemblée générale ? Tout à fait. C'est les moyens du bord ? Exactement. On imprime sur les sandwiches. Une fois ses feuilles imprimées, le président part à la tribune. Et dans son plaidoyer, il va utiliser un mot soigneusement choisi pour qualifier l'action de Vladimir Poutine. Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février dernier est un retour à l'âge des impérialismes et des colonies. La France le refuse et recherchera obstinément la paix. Là-dessus, notre position est claire. Et c'est au service de cette position que j'assume le dialogue conduit avec la Russie dès avant le déclenchement de la guerre, tout au long des derniers mois, et que je continuerai de l'assumer. Car c'est ainsi qu'ensemble, nous rechercherons la paix. Alors que les dirigeants du monde entier s'endorment à New York, à 7500 kilomètres de là, Vladimir Poutine va sonner la charge. L'homme fort du Kremlin a choisi de s'exprimer à 9h du matin, heure locale, pour s'assurer une plus large audience dans son pays et réveiller le reste de la planète. Avec un discours martial contre l'Occident, il annonce la mobilisation des réservistes. Et pour la première fois, en pleine Assemblée générale à l'ONU, un pays membre du Conseil de sécurité brandit la menace de l'arme nucléaire. Le but de l'Ouest est d'affaiblir, de diviser et de détruire la Russie. Les Occidentaux disent qu'en 1991, ils ont réussi à disloquer l'Union soviétique et qu'il est maintenant temps de faire de même avec la Russie. Nous entendons des déclarations de certains représentants de l'OTAN sur la possibilité d'utiliser des armes nucléaires contre la Russie. Je tiens à rappeler à ceux qui se permettent de telles déclarations que notre pays dispose également d'une large variété d'armes de destruction. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous n'hésiterons pas à utiliser tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Et ce n'est pas du bluff. Quand Macron va se coucher la veille au soir, il sait que Poutine va intervenir et donc il est déjà en train lui-même de se préparer à réagir à Poutine. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Comment répondre au président russe ? À New York, Emmanuel Macron et ses conseillers se retrouvent au 44e étage de cet immeuble, dans les bureaux de la représentation française aux Nations Unies. Ils font le point sur les négociations à venir. Et la stratégie à adopter face à Vladimir Poutine. Je regrette évidemment profondément le choix fait par le président Poutine ces dernières heures d'appeler à la mobilisation partielle et d'entraîner son pays, et en particulier la jeunesse de son pays, dans la guerre. Je l'ai rappelé hier à la tribune de l'Assemblée générale et c'est la position que la France tient depuis le début. Nous avons besoin de paix parce que nous avons d'immenses défis d'ores et déjà à relever. Une même fermeté affichée quelques heures plus tôt par le président américain à la tribune des Nations Unies, Joe Biden, qui met en garde le maître du Kremlin. Encore une fois, aujourd'hui, le président Poutine a fait des adversaires nucléaires contre l'Europe et un regretté désiré pour les responsabilités du régime non-proliferation. Joe Biden qu'Emmanuel Macron va rencontrer en fin d'après-midi. Dans un rayon de 500 mètres autour de la délégation américaine, la sécurité est maximale. L'arrivée du président français et de ses équipes a été minutieusement préparée en amont avec le chef du protocole américain, ici, avec une cravate rose. La réunion va se dérouler à huis clos pour tenter d'apporter une réponse à Vladimir Poutine. Avec Joe Biden, c'est bien passé ? Oui, c'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Vous verrez, on annoncera pendant quelques jours aussi des initiatives communes. Et pour clore la session de l'ONU, Emmanuel Macron va défendre sa stratégie diplomatique, comme le font tous les présidents français, sur un grand média américain. Il est accompagné de son aide de camp. Qui a notamment la charge de porter dans sa mallette les discours et documents officiels du chef de l'État. L'interview se déroule cette fois dans les locaux de CNN, près de l'Hudson River. Vous voulez que j'aille par où, moi ? C'est par là ? Sur cette chaîne, Emmanuel Macron sait qu'il s'adresse à la fois au peuple et aux décideurs américains, mais aussi à des téléspectateurs du monde entier. Face au présentateur, il va pouvoir s'exprimer directement en anglais, sans filtre, pour donner sa vision personnelle des dérives de Poutine. Maintenant, c'est clair pour tout le monde que le leader qui a décidé de aller à la guerre, le leader qui a décidé d'escalier, c'est le président Poutine. Et je n'ai aucune explication rationnelle. Je pense que c'est une série de récemment, c'est une stratégie d'hégemonie dans la région, et je dirais que c'est une conséquence de post-COVID-19. Un homme à qui Emmanuel Macron continue de parler, contrairement à Joe Biden, qui a coupé tout lien. Monsieur le Président, comment vous sentez à la sortie de cette interview de CNN ? J'ai essayé de passer des messages qui sont ceux de la France, qui est un allié des États-Unis et d'Amérique, qui poursuit l'objectif, je crois, en Ukraine, mais avec les différences qui sont aussi les nôtres. Donc en expliquant pourquoi nous continuons à parler avec la Russie, pourquoi nous pensons important de convaincre la Chine et l'Inde de venir avec nous et d'essayer de garder la confiance que nous avons entre alliés, qui est très importante, tout en montrant qu'il y a un intérêt à avoir le jeu ouvert qui est le nôtre. Après Londres pour les obsèques de la Reine et 48 heures au pas de charge à New York à l'ONU, Emmanuel Macron ne repassera même pas par l'Elysée. Il s'envole directement pour Saint-Nazaire pour inaugurer un parc d'éoliennes en mer.